Ce chant africain, tout le monde le connaît. C'est celui qui ouvre la comédie musicale Le Roi Lion. Le jour se lève sur la savane, les animaux apparaissent et la magie opère. 14 ans après avoir été joué à Paris, le spectacle revient au théâtre Mogador. Les tableaux n'ont pas changé, mais certains artistes, eux, sont tout nouveaux. C'est le cas de Maël Mitraï, qui a débuté la danse à l'âge de 14 ans, en Martinique. C'est quelque chose de fantastique, en fait. On participe à une audition, on ne sait pas comment ce sera après. Au fur et à mesure, on découvre l'aventure, on y participe et on y est, quoi. C'est super bien, quoi. Il y a aussi Elsa Fidji. Après avoir joué dans Ghost, la jeune réunionnaise a rejoint la troupe des danseurs du Roi Lion. Elle fait aussi la doublure de Nala. Je ne me suis jamais dit, je veux absolument faire le Roi Lion. Et en fait, quand il y a eu les auditions, j'étais sur Ghost et je me suis dit, il faut que je sois dedans. J'ai envie d'être dedans. Et en passant toutes les auditions, je me rends compte que c'est un spectacle incroyable. Pour cette version 2021, les danseurs ont été dirigés par un chorégraphe résident français qui veille à ce que tout soit conforme au projet originel. Giovanni Napoli et Martiniquet, ils se félicitent de voir autant d'artistes d'outre-mer dans ce spectacle. C'est vraiment une fierté d'avoir des artistes d'origine antillaise, caribéenne, etc., qui puissent représenter leur culture, leurs racines sur une scène dans une production aussi immense et un des spectacles les plus grands au monde. C'est bien qu'on ne nous ouvrira pas, bien sûr, de parler de Gwendal Marimuthu, qui incarne avec brio Simba adulte. Aïe ! Mais ça va pas, qu'est-ce que je t'ai fait ? Le chanteur est fier de faire partie de ce casting qui célèbre la diversité, diversité voulue dès le début dans la mise en scène de l'américaine Julie Temor. Elle voulait que les enfants et gens qui viennent voir ce spectacle quand ils ont 8 ans, 9 ans, et qui se disent que c'est possible, en fait. Si je veux, je peux devenir roi. Si je veux, je peux accomplir de grandes choses. C'est le métissage qui est mis en avant. Et je peux pas être plus heureux. Le spectacle Haut en couleur avait attiré un million et demi de spectateurs en 2007. Ils devraient encore enchanter petits et grands jusqu'à l'été 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada